Enfin! La cloche du midi vient de sonner à l'école Saint-Jean-Baptiste. C'est l'heure de s'habiller, les cahiers, c'est terminé pour aujourd'hui. Ici, les mercredis après-midi, c'est le moment que tout le monde attend. Si t'as une tuque avec un pompon, tu peux pas mettre ton casque par-dessus, je te le rappelle! Quelques instructions avant le départ, puis direction la montagne. 75 élèves de l'école font du ski chaque mercredi après-midi. Question d'apprendre autre chose à l'extérieur de la classe. Pour y arriver, les élèves passent 25 minutes de plus en classe chaque jour le reste de la semaine. Le programme est devenu une partie intégrante de l'école du Centre-Ville de Québec. Je pense que c'est un levier intéressant pour aimer l'école. Sur 330 élèves, 270 participent au Mercredi découverte. Un véritable succès. La directrice ne s'en cache pas, c'est devenu la marque de commerce de l'école. Plusieurs élèves n'habitent pas dans notre bassin à l'école Saint-Jean-Baptiste, arrivent de l'extérieur. Et quand je reçois les nouveaux parents, on me dit, on veut être dans votre école à cause de ce modèle-là. Toutes les huit semaines, les élèves choisissent une nouvelle activité. Cet hiver, il y a les sports, comme le ski, mais aussi des jeux de société, des arts plastiques et même des ateliers de cuisine. C'est débrassé. Cet après-midi, on fait des truffes au chocolat recouvertes de bonbons, de beaucoup de bonbons. Quand on dit qu'on fait de la cuisine, les parents nous disent que c'est merveilleux, mon enfant arrive chez nous, puis c'est rendu qu'on a des moments intéressants en famille. Notre enfant nous montre des choses qu'il a apprises. Ces après-midi à l'extérieur des classes sont en place depuis 1989 ici. Gentil Vierge dirige le service de garde de l'établissement. C'est lui qui a eu cette idée au départ. Je crois que l'école, les enseignants, le vase est plein. Moi, là, au service de garde, avec mes éducatrices, avec l'équipe qu'on est, on peut en faire du parascolaire. Vous êtes motivés, les gars! On est des spécialistes de la socialisation au niveau du développement de l'enfant. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une plus grande place pour le service de garde de la milieu scolaire. L'objectif de départ, c'était de permettre aux enseignants de développer leurs cours pendant cette demi-journée. Mais 30 ans plus tard, ce sont les élèves et les parents qui réclament ces activités. Donc, vous vous êtes vendu? Je suis vendu, complètement. Je suis même jaloux moi-même de ne pas avoir eu ça quand j'étais plus jeune. Il y a la routine, il y a tout qui embarque le soir. Je n'ai pas le temps de la prendre ma fille, d'aller au parc Bardi, à l'aréna, puis la faire patiner une fois par semaine. Mais tout au long de sa maternelle, elle a été patinée à chaque mercredi PM. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment une belle opportunité pour les enfants de couper la semaine aussi, d'avoir une pause d'école. On dépose les cahiers, puis on fait d'autres choses ludiques. Ça donne l'occasion d'essayer des choses que j'aurais pas été essayer ou dépenser, puis peut-être qu'ils auraient pas aimé ça finalement. Car les parents doivent débourser 6 $ par après-midi pour la plupart des activités. Pour le ski, par contre, il faut compter 25 $. L'argent finance le salaire des éducateurs. Élisa, Laure, Alice et Ulysse sont maintenant au secondaire. Pendant toute leur primaire, ils ont participé au mercredi après-midi à l'extérieur des classes. C'est vraiment un moment dans la semaine qu'on attendait, parce que c'était une activité entre amis qu'on aimait faire. Ça représente beaucoup de fun avec des amis, puis de découverte. Puis je dirais aussi de la liberté, comme on avait comme de la liberté avec l'école. Avec nos amis du primaire, quand on parle des mercredi PM, on est toujours, ah, on aimerait ça quand même encore. C'est toujours ça qui revient, parce que c'était juste une expérience géniale. Ulysse a même découvert une passion inattendue. L'improvisation, j'en fais encore, puis c'est vraiment là que j'ai comme découvert ça, cette passion-là. Puis ça m'a dégêné, tout ça, toute ma façon de parler. En tout cas, pas question d'arrêter les mercredis découvertes ici. Le service de garde travaille déjà afin de trouver de nouvelles activités pour l'année prochaine. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, Québec.